coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul j'ai craqué sur la boutique les doigts de fée donc j'ai tout reçu aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes le 5 novembre donc tout était super bien emballé dans du papier de soie rose comme ceci ça moi je vais bien les replier et les garder parce que moi je m'en sers pour emballer des petites choses il y en a une deux et trois à l'intérieur il y avait un autre cadeau que je ne pourrais pas vous faire montrer parce que sinon laetitia et bah elle va voir ce que je lui ai offert donc du coup je veux vraiment que ça reste secret puisque c'est son dernier cadeau qui sera donc le numéro 24 pour son calendrier de l'avant donc juste pour vous dire c'est quelque chose que je lui ai pris de la marque we are memory keepers c'est le seul indice qu'elle a après ben elle de chercher voilà donc en petit cadeau nadine même ceci donc une petite découpe cloche et une petite fleur comme ceci donc ça ça va être super pour les petites décorations de noël donc merci beaucoup pour le petit cadeau comme d'habitude et bien hop elle écrit un petit mot sur la facture donc là tout est toujours bien protégé dans la tubule je mets tout par terre donc qu'est ce que j'ai commandé on va déjà commencer par ceci donc j'ai pris j'ai pris du papier stamperia donc le classic christmas il est trop trop beau celui ci il y a un an j'avais déjà pris le plus petit en 20 par 20 là je l'ai pris en 30 par 30 je vais faire un album tout simplement de noël comme ceci donc je l'ai payé 10 euros 80 donc je vais vous présenter toutes les feuilles c'est pas grave si c'est déchiré façon ça va aller dans mes pochettes d'ailleurs j'en ai presque plus de la part que j'en recommande voilà on va mettre ça là donc je vais vous présenter toutes les feuilles donc c'est la marque stamperia et c'est les 30 et demi par 30 et demi donc déjà on a tout ceci plein de petites étiquettes vraiment trop sympa donc ça ça va être parfait pour pour faire le petit album ici on a des petites cartes qui sont trop trop choupinou à l'arrière donc c'est comme ceci si on veut écrire des petits textes elles sont vraiment trop trop belle là nous avons donc ce beau petit sapin ici on a donc les les petites bottes je l'avais déjà pris en l'année dernière mais en 20 par 20 et franchement j'avais adoré travailler ce papier et donc du coup j'ai décidé de le reprendre mais en 30 et demi par 30 et demi voilà encore des petites cartes j'adore le petit père noël ici pareil ici c'est moi que c'est noël et toute l'alimentation ici on a plein de petits pains d'épices ici on a plein de petits tags des petites étiquettes j'adore toujours le petit père noël ici la petite bottes ici on a je ne sais plus comment ça s'appelle c'est les petites sucettes mais je ne sais plus le nom là j'adore ce paysage c'est trop trop beau ici on a des petits feuillages les boules de noël voilà les petits sapins ça et là on a encore alors là pour détourner ça je peux vous dire on va bien rigoler mais en tout cas là c'est plus facile mais alors le sapin pour aller dans les tout petits détails enfin je pense qu'on va juste le contourner hop et voilà pour la dernière page donc pour aller avec et bien pour couper un petit peu j'ai pris donc le christmas green voilà donc c'est du papier univert j'ai payé ça 4 euros 35 il y a 10 feuilles voilà c'est tout simplement pour aller avec ce papier ensuite et bien j'ai repris du double face donc en 9 x 10 10 mètres j'en ai pris deux pour aller avec le papier pour ancrer et bien j'ai pris celle ci donc la pin n'aide laisse voilà donc la distress oxide j'ai pris pour des décors de noël j'ai pris des petits champignons comme ceci donc il y en a quatre et j'ai payé ça donc 1,90 euros et ils font ils font 2,5 cm donc ça c'est pour des petits décors de noël et pour aller avec hop là la collection de papier et bien j'ai pris des die-cut donc de la marque Stamperia voilà donc plein 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 de die-cut voilà donc c'est pour aller avec la collection classique christmas voilà donc je vais vous présenter je vais essayer de vous faire voir un album que j'avais fait avec cette collection de papier mais avec la taille 20 par 20 voilà donc je sais pas si vous vous rappelez mais l'an dernier voilà j'avais fait ce mini album donc c'était mon daily december et j'avais tout simplement utilisé le papier en 20 par 20 voilà vous voyez c'est vraiment toutes les photos de mon calendrier de l'avant sac à peau scrap l'année dernière voilà donc j'avais tout simplement utilisé la même collection voilà j'espère que cette vidéo haul vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine bye bye oh 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 oh